... Bonjour Raphaël Glixman. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans la présentation de votre ouvrage, je voudrais que l'on évoque trois pages de votre livre, entre la page 173 et le début de la 176, vous voyez à quoi je fais référence. Vous avez intitulé ces trois pages à mon père. Comme tous les gens de ma génération, étudiants au milieu des années 70 en province, comme disent certains parisiens avec cette pointe de mépris qui les caractérise, j'ai... Ça commence assez fort. J'ai découvert par ses écrits un de ce qu'on appelle les nouveaux philosophes de l'époque, selon l'appellation d'origine. Selon moi, c'était le plus stimulant intellectuellement, le plus tranchant aussi, André Glixman, auteur d'un livre absolument explosif, « La cuisinière et le mangeur d'hommes », publié au Seuil en juin 1975. Pourquoi, dans un texte très public, très personnel, à la fin de votre livre, avoir remercié votre père, vous dédiquez aussi, vous dédicacez aussi votre livre à lui, est-ce que c'est parce qu'il a été un des premiers à se confronter réellement à Poutine, en particulier en soutenant les Tchétchènes qui mouraient déjà sous les bombes de Russes en Tchétchénie ? Alors déjà, moi, je suis quelqu'un généralement extrêmement pudique, et depuis la mort de mon père, je n'avais fait aucun texte public, je n'avais jamais abordé la question, parce que je ne suis pas du tout partie prenante d'une société du déballage. Et en écrivant ce livre, mais déjà en travaillant à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères du Parlement européen, j'ai eu sa figure tout le temps en tête, parce que moi, j'étais ado, j'ai grandi avec un homme qui a consacré les 15 dernières années de sa vie à défendre une cause que personne ne voulait défendre, à essayer d'alerter, à frapper à toutes les portes pour un peuple dont tout le monde se fichait, les Tchétchènes. Et c'était le tout début du règne de Vladimir Poutine. C'était la deuxième guerre de Tchétchénie qui a permis l'installation du régime poutinien. Et on parle d'une guerre où il y a eu plus de 100 000 morts sur une population d'un million d'habitants, des techniques proprement terroristes de la part de l'armée russe, des civils qu'on encerclait d'une corde pour créer ce qu'on appelait des fagots humains et au milieu desquels on balançait des grenades, tout ça en rigolant très fort. Et j'ai vu cet homme, à la fin de sa vie, qui même malade, continuait à aller sur place clandestinement, à essayer d'alerter les dirigeants européens, à essayer d'alerter l'opinion publique européenne, à essayer d'alerter ses collègues intellectuels, et qui, finalement, a fini par sacrifier sa santé, sa réputation aussi, puisque Glucksmann et ses Tchétchènes, c'était devenu une sorte de blague dans le tout Paris dont vous parlez, qui méprise la province. Et c'était devenu une sorte de combat de sa vie. Et il essayait de dire aux Français, aux Européens, aux dirigeants, que ce n'était pas simplement les Tchétchènes l'enjeu, que c'était l'installation à Moscou d'un régime tyrannique qui faisait de la guerre le cœur même de son existence, et que cela aurait des conséquences pour nous. Et que donc, il ne s'agissait pas simplement de se battre pour défendre les Tchétchènes. Il s'agissait de penser à ce que serait l'Europe si on laissait s'installer un tel régime, et si on lui cédait des pans entiers de nos principes et de nos intérêts stratégiques. Et j'ai vu sa solitude. Et je pense que cette solitude, elle a été fondamentale pour moi. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai appris qu'il fallait parfois accepter d'être seul pour défendre une cause qui vous semble juste et qu'il y avait un prix à payer pour cela. Mais aussi parce que j'ai vu à quel point on pouvait être un intellectuel connu, avoir une audience, et en même temps parler dans le vent. Et que c'est aussi ce que j'avais en tête quand j'ai décidé d'entrer en politique, comme on dit, même si c'est d'une manière assez spéciale, c'est que je pense que pour briser la surdité des institutions, il faut pénétrer ces institutions. Et donc cette solitude de mon père dans la défense des Tchétchènes a guidé en un sens mon existence sans que je le sache ou sans que ce soit nécessairement conscient. Et quand j'écrivais ce livre, il me semblait évident que c'était le moment pour lui rendre hommage, pour dire qu'il avait eu raison. et que tous ces gens qui vous expliquent aujourd'hui que Poutine a changé, c'est juste qu'ils se sont plantés pendant 20 ans sur Poutine, mais parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il était Poutine avant, dont mon père, mais dont Anna Politkovskaya, dont beaucoup d'autres. C'est d'elle dont je voudrais qu'on parle maintenant. Je vous laisse finir. Et donc voilà, c'était un des rares moments où je me suis dit que ce n'était pas obscène de parler de quelque chose de personnel, puisque cette chose personnelle rencontrait l'histoire, si vous voulez. Donc je me suis sorti de ma nature qui est profondément protestante là-dessus et très rigoureuse pour livrer des pages plus personnelles que le reste du livre qui est beaucoup plus... Alors le livre commence aussi dans une dimension personnelle. Là, il s'agit d'une autre personne. Vous avez prononcé son nom à l'instant, Raphaël. Anna Politkovskaya, donc grande journaliste, militante des droits de l'homme, assassiné en 2006, pas n'importe quel jour, par les sbires de Poutine, parce que c'est le 7 octobre 2006 et c'est l'anniversaire de Poutine. Donc c'est une sorte de cadeau d'anniversaire. On voit jusqu'où peut aller, j'allais dire, l'indécence. La citation d'Anna Politkovskaya au début de votre introduction, intitulée l'introduction « L'Europe en guerre » dit ceci. Ça rejoint exactement ce que disait votre papa. Poutine fera la guerre. Je ne sais pas quand, mais il la fera. Et les Européens seront alors surpris de découvrir que cette guerre les vise aussi. Alors ce n'est pas un extrait d'une interview de Polikovskaya. C'est une conversation que vous avez avec elle, un an avant sa mort, à Paris, en 2005. Dites-nous quand même qui était Polikovskaya et ce qu'elle a aussi représenté pour vous quand même. Anna Politkovskaya, c'est sans doute la personne la plus courageuse et la plus lucide que j'ai croisée dans ma vie. Et je ne suis pas dans le genre à dire que j'ai des modèles, mais si j'avais un modèle, ce serait vraiment elle. Et cette conversation dont vous parlez et qui commence le livre, je l'ai eue avec elle au cours d'un dîner alors que je rentrais de Kiev. Et j'avais filmé la révolution orange, donc la première des révolutions démocratiques contemporaines ukrainiennes, qui était déjà un soulèvement pour les principes européens et contre la mainmise de Poutine sur l'espace post-soviétique. et moi, j'avais suivi ces jeunes avec ma caméra. En gros, ils avaient mon âge à l'époque et c'était incroyable. Une sorte d'explosion de liberté, de l'humour, de la danse, des centaines de milliers de gens qui occupent l'espace au cœur de la capitale ukrainienne. Et ça se termine bien, ils gagnent. Les élections frauduleuses sont invalidées et des élections honnêtes sont organisées. Et je suis rentré plein d'optimisme, plein d'enthousiasme. Et donc, je vois Anna et je lui raconte l'ensemble de mon expérience en Ukraine. Et à un moment, elle m'interrompt et elle me dit c'est vraiment extraordinaire ce que tu racontes, mais sache que Poutine fera la guerre. Et fera la guerre en Ukraine, mais plus que simplement en Ukraine, il fera la guerre contre vous. Et je me souviens qu'à l'époque, pourtant moi, je connaissais le régime de Poutine, j'avais vécu dans les histoires tchétchènes, j'avais des amis en Russie qui voyaient la dictature qui s'installait, je suivais la région, j'étais un des plus informés. Et quand elle a dit ça, je me suis dit ça y est, elle est devenue une dissidente. C'est-à-dire qu'elle voit le monde en noir, elle est extrêmement pessimiste, ce qui est normal quand on est face à une machine qui vous broie, qui vous menace, quand on simule des exécutions contre vous, quand vous êtes constamment arrêté, harcelé, menacé. Mais j'avais mis à distance sa parole, comme si c'était la parole de quelqu'un qui est la victime de Poutine. Et je me souviens que cette phrase que j'ai repoussée est revenue mais vraiment comme un boomerang en 2008 quand j'étais encore avec ma caméra et que d'ailleurs je l'ai laissé tomber et que c'était le moment où je me suis dit j'arrête de faire des films, ça sert à rien, personne ne veut écouter. Je me souviens, c'était une nuit au cœur de la Géorgie, dans un barrage militaire russe quand les Russes ont envahi la Géorgie en août 2008 et j'ai eu, je suis resté avec un photographe de Libération et un journaliste de Radio France et on est resté coincé des heures à un barrage militaire. On voyait les contrats de PNI qui étaient les mercenaires de Poutine reconnaissables aux brassards blancs qu'ils avaient autour du bras et ils pillaient mais tout. J'ai même vu des gens transporter des chiottes, des toilettes comme ça, ils partaient avec les toilettes. Donc vraiment et c'était le chaos total et on était allongés, on a failli d'ailleurs se faire tirer dessus parce que le photographe a fait une photo d'un des pillards et à un moment j'ai vu le général Borisov qui était le chef de la 58ème armée russe, c'est-à-dire l'armée du Sud et donc l'armée d'invasion de la Géorgie et il est venu nous parler et déjà il nous a dit bon, alors je suis désolé c'est dans le livre c'est dans le langage de général russe il est arrivé vers nous et il nous a dit Galgouboï ça veut dire les bleus en argot ce qui veut dire tas de pédés en gros c'est ça la traduction dure rentrez chez vous parce que ici c'est pas c'est pas l'Europe c'est la Russie et on était au coeur de la Géorgie et on a engagé la conversation sur des bases un peu un peu tremblantes quoi on va pas se mentir et là il nous a dit mais de toute façon moi je dis mais jusqu'où vous allez aller et il nous répond mais nous on ira partout où on a déjà été je dis ok c'est sympa mais partout où vous avez déjà été c'est quoi c'est Paris et à ce moment là je me suis rappelé la phrase de Anna et la manière dont je l'avais mise à distance et je me suis dit ok tu mets plus jamais à distance de cette manière les phrases des lanceurs d'alerte en fait et la faute principale des dirigeants européens pendant 20 ans c'est d'avoir méprisé ces voix parce que c'est pas vrai que c'était imprévisible c'est pas vrai que c'était un accès de folie lié à l'isolement du tsar pendant le covid enfin toutes ces explications psychologiques complètement idiotes c'était en germe depuis le début c'était en acte dans la région depuis longtemps et c'était prévu alerté par des russes par des ukrainiens par des géorgiens mais aussi par des baltes des membres de l'union européenne des ministres des textes et c'était surtout surtout c'était dit par les russes eux-mêmes par les dirigeants russes eux-mêmes et simplement personne n'a fait l'effort ni de les lire ni de les croire et donc là ce que j'ai voulu expliquer c'est que à travers l'exemple de ma propre incrédulité mais qui a duré moins longtemps que celle de monsieur Sarkozy Macron ou madame Merkel c'est de dire à quel point finalement nous avons été aveugles aveugles quant à la nature véritable du régime de Poutine et aveugles quant à notre implication dans cette histoire puisque nous étions nous aussi des cibles de ce régime alors c'est ce qui vous fait écrire encore au début du livre que le principal reproche d'abord vous dites mon livre est placé sous le saut ou sous le signe du réalisme c'est pas c'est pas je tiens pas un propos d'idéaliste c'est un propos réaliste et vous dites si on peut faire un reproche aux dirigeants européens ou aux élites européennes ce n'est pas d'avoir été trop cynique c'est d'avoir été trop légère alors je donne la structure de votre ouvrage il y a trois grandes parties la première c'est vous l'avez appelé la cité corrompue la deuxième c'est une guerre celle qui est livrée aux démocraties et la troisième c'est sur la résistance dans la première partie sur les mécanismes de la corruption au sens large alors c'est tout à fait remarquable parce que vous déconstruisez en fait toute une histoire en particulier ce que vous expliquez c'est à dire en fait cette légèreté à l'égard de Poutine et du régime il y a un certain nombre de personnages certains sont pas connus d'autres ont un peu plus pris la lumière ces derniers temps je pense à Surkov on aura l'occasion d'en parler il y a un premier personnage qui s'appelle Mathias Warnig c'est un personnage qui est tout à fait étonnant c'est il a donné très peu d'interviews vous citez une interview dans la presse occidentale dans un quotidien autrichien qui s'appelle Die Press et il dit je n'aime ni être aux premières loges ni faire la une des journaux cela s'explique sans doute par ma biographie ça c'est dans une note infrapaginale dans votre livre c'est quoi la biographie qu'est-ce qu'elle a de si particulier la biographie de Warnig qui encore une fois on comprend que c'est un personnage assez stratégique dans le dispositif Poutine alors juste sur la première partie de votre question c'est un livre réaliste et je suis réaliste ceux qui sont iréniques idéalistes ceux qui vivent dans un univers de bisounours sont précisément ceux qui se sont dits réalistes pendant 20 ans et qui ont considéré Vladimir Poutine comme un partenaire et qui ont considéré que délocaliser nos entreprises stratégiques en Chine était une riche idée ces gens-là ne sont pas réalistes et donc ce que je pense c'est qu'il faut reprendre en main ce terme de réalisme et que moi ce livre je ne l'ai pas écrit en tant que moraliste je me fiche de savoir si Gerhard Schröder dort bien la nuit si François Fillon va à l'église se confesser c'est leur histoire ce n'est pas la mienne moi ce qui m'intéresse ce n'est pas le salut des âmes c'est le salut de nos cités de nos nations de notre espace public et donc c'est un livre réaliste et politique pas un livre de moraliste ou d'idéaliste et au cours de trois ans de travaux d'enquête à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères que j'ai voulu créer dès le premier jour du mandat de parlementaire je suis arrivé la première chose que j'ai faite je me souviens c'était à Strasbourg premier jour du mandat je suis arrivé j'ai dit il faut une commission sur les ingérences étrangères dans nos processus démocratiques là les gens ont un peu regardé mais de quoi ils nous parlent et j'ai expliqué que la première des missions de législateurs de représentants des citoyens c'est de protéger la démocratie dont ils ont hérité et que c'est insupportable cet état d'indolence et de surprise à chaque fois qu'on voit la main d'un régime étranger derrière des élections derrière des campagnes de désinformation derrière des actes de corruption et que au fond cette faiblesse cette indolence cette inconscience condamne nos démocraties et que donc il faut désormais se pencher sérieusement sur la question et donc ça fait trois ans qu'on enquête et qu'on dissèque les réseaux de corruption d'ingérence d'influence qui s'exercent sur nos démocraties et au cours de nos travaux bien sûr nous avons croisé des figures connues l'ancien chancelier allemand Schroeder que j'ai mentionné ou l'ancien pournuit ministre français François Fillon mais on pourrait en citer d'autres cette fois-ci pas sur la Russie mais sur la Chine M. Raffarin et j'ai aussi croisé des figures totalement inconnues et qui ont eu un rôle essentiel dans notre histoire dans l'histoire de notre continent sans qu'on sache qui ils sont et au bout d'un moment à force de croiser ce nom Mathias Warnig je me suis arrêté dessus je me suis dit mais qui c'est ce Mathias Warnig que je retrouve à chaque étape de nos enquêtes et bien Mathias Warnig qui est effectivement très discret sur sa vie sur sa biographie et qui dit que sa biographie explique sa discrétion Mathias Warnig c'est un élément fondamental de la plus grande entreprise d'ingérence dans nos démocraties de toute cette fin du XXe et début du XXIe siècle c'est un espion de la Stasi donc de la police politique est-allemande qui est envoyé par la RDA à l'époque espionner les principaux groupes capitalistes ouest-allemands donc il espionne tous les grands groupes allemands et arrive la chute du mur il est un excellent espion super bien noté ses rapports sont fantastiques y compris un qui aura une importance pour la suite qui est sur les failles du système énergétique allemand et à la chute du mur de Berlin il n'entre pas en dépression parce que l'idéologie communiste est finie il va voir les grands groupes capitalistes qu'il a espionnés et il leur dit maintenant je peux travailler pour vous et donc les grands groupes capitalistes allemands se disent extrêmement intéressants comme option il va nous servir grandement et donc Mathias Warnig est embauché par l'une des principales banques allemandes qui est la Dresdner Bank avec une mission qui est la Russie il faut prendre pied sur le marché russe et ses connexions avec le KGB vont nous servir il est envoyé il ouvre la première banque occidentale en Russie en URSS c'était la chute de l'URSS à Saint-Pétersbourg il installe la Dresdner Bank dans les anciens locaux de l'ambassade allemande auprès du Tsar et il va voir un homme qui va devenir très important qui s'appelle Vladimir Poutine et qui gère l'ensemble des investissements occidentaux à Saint-Pétersbourg pour la mairie ils deviennent extrêmement proches Matthias Warnig devient la porte d'entrée pour tous les capitalistes allemands vers la Russie et ils installent à l'époque c'est le Far West Saint-Pétersbourg il y a des gangs qui s'entretuent dans la rue et il faut des protections pour faire du business et donc avec Poutine ils installent un système de protection pour les investisseurs européens et en particulier allemands les relations deviennent tellement proches avec Poutine que quand celui-ci arrive au pouvoir et bien il va confier à Warnig la mission inverse non plus être la porte d'entrée des investisseurs occidentaux vers la Russie mais être le chef d'orchestre des investissements russes en Europe et Warnig il est membre des boards de toutes les grandes entreprises du système Poutine on le retrouve à tous les niveaux dans l'énergie dans la banque dans l'anuminium dans la défense et donc en fait il devient le pion essentiel le chef d'orchestre pour Poutine des ingérences en Allemagne en particulier et en Europe en général c'est lui qui est le véritable père d'un tube dont vous avez forcément entendu parler qui s'appelle Nord Stream qui est le plus grand gazoduc sous-marin du monde qui relie la Russie à l'Allemagne et c'est lui qui va avec Gerhard Schröder planifier et Poutine à trois et vraiment à trois seulement à trois planifier la construction de Nord Stream et du coup le basculement de l'Allemagne dans la dépendance énergétique à l'égard du système russe et c'est fascinant chaque étape de cette histoire est fascinante parce que vous avez un chancelier allemand Gerhard Schröder qui va acter ce basculement stratégique qui concerne l'ensemble de l'Europe sans un mot de consultation avec ses voisins sans un mot de consultation avec Bruxelles donc l'Union Européenne n'existe absolument plus là et qui dix jours avant une défaite certaine aux élections contre la CDU de Merkel va lancer officiellement en tant que chancelier Nord Stream c'est une grande cérémonie en pleine campagne électorale la campagne s'arrête Poutine vient à Berlin et avec Warnig Poutine et Schröder il lance Nord Stream et quelques semaines seulement après sa défaite aux élections ce chancelier qui a acté cela va ensuite travailler pour Gazprom et pour Nord Stream et donc il devient chef du board de Nord Stream et son PDG est évidemment Mathias Warnig et les deux vont faire un lobbying fascinant en Allemagne garantir la continuité sous Merkel de la politique énergétique arriver à obtenir du gouvernement allemand que le gouvernement allemand vende non pas simplement son indépendance énergétique vende ses stocks ses stocks de gaz en Allemagne à Gazprom c'est à dire que Gazprom gérait les stocks stratégiques allemands et si vous voulez savoir la conséquence que ça a à ça c'est que au Parlement européen le 25 février au lendemain de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie on se réunit et on dit ok il faut un embargo sur les hydrocarbures pour arrêter de financer cette guerre et là dessus le nouveau gouvernement allemand et en particulier les ministres écolo qui n'avaient rien à voir avec cette politique à laquelle ils s'opposaient disent non ça ne va pas être possible et on demande pourquoi et ils nous expliquent ils disent mais on vient de découvrir que les stocks de gaz étaient vides et donc pendant les six mois qui précèdent la guerre Gazprom a méthodiquement vidé les stocks de gaz allemands donc on en est à ce niveau-là d'inconscience qu'on confie à un régime hostile qui est sur le point de déclencher la guerre en Europe et qui d'ailleurs est déjà en guerre puisque ça fait depuis 2014 la gestion de nos stocks de gaz dans nos pays et vous dites que la conséquence va être financière puisqu'il va falloir à peu près six mois pour prendre les vraies sanctions vous dites que c'est 800 millions d'euros par jour qui vont financer l'effort de guerre russe entre le 24 février 22 et le moment où finalement il va y avoir les vraies sanctions le résultat c'est que au lendemain de l'invasion alors même que nos gouvernements dénoncent cette invasion évidemment et prennent des sanctions à l'égard du régime de Vladimir Poutine nos importations russes augmentent non pas simplement en valeur puisque les prix de l'énergie explosent mais aussi en quantité parce qu'il faut remplir les stocks et donc en fait on a six mois où tout le monde s'étonne que l'économie russe ne s'effondre pas malgré les sanctions drastiques qu'on prend bah évidemment parce que dans le même temps on augmente nos importations et donc on se retrouve avec ce chiffre délirant qui est monté jusqu'à un milliard au bout de deux mois de 800 millions d'euros par jour transférés dans les caisses du régime russe par les européens pendant six mois et le coût de la guerre en Ukraine est estimé à un milliard d'euros par jour pour la Russie donc en fait l'ensemble des coûts quasiment était couvert par nos importations et ça c'est le résultat d'ingérences de corruption qui n'ont donné lieu à aucune commission d'enquête dans une démocratie pourtant exemplaire qu'est l'Allemagne à aucune forme de révolte et à aucun questionnement et donc moi ce que j'ai voulu faire c'est retracer ces histoires pour essayer de comprendre non seulement les réseaux de la corruption mais aussi les dysfonctionnements de nos démocraties parce que c'est pas possible en fait on est obligé de créer ensuite une commission d'enquête au Bundestag dès que ça sort et ça n'a pas lieu et donc il y a il y a un mélange qui est fascinant d'un côté de la corruption brute parce que Schröder n'est pas un cas isolé Warnig n'est pas un cas isolé c'est dans tous les pays européens et c'est dans tous les partis politiques c'est pas juste l'extrême droite l'extrême droite est clairement instrumentalisée par Poutine dans tous les pays européens mais par contre au sein même des élites au sein même des gouvernants et dans les partis les plus démocratiques centristes mainstream on retrouve ces têtes de pont qui eux sont là vraiment parce qu'ils sont mûs par la cupidité et c'est un cocktail entre la corruption et l'incroyable naïveté et apathie des démocrates qui eux ne sont pas tous corrompus mais qui laissent faire vous dites d'ailleurs que le problème n'était pas par exemple compte tenu de ce qu'on sait sur la géurgie depuis 2008 le problème n'était pas le manque d'informations mais l'absence de volonté de les prendre en compte les élites françaises allemandes ou italiennes c'est ce que vous venez de dire n'avaient juste aucune intention de regarder la réalité en face et puis vous ajoutez page suivante c'est page 63 quand on ne veut pas voir on ne voit pas donc Raphaël vous venez de le dire ce n'est pas simplement qu'une question j'allais dire basique de corruption il y a aussi une véritable cécité psychique et une volonté de ne pas regarder la réalité en face comment vous l'expliquez ça cette hypnose en quelque sorte je pense que c'est d'abord lié à une question de volonté on ne voulait pas voir et pourquoi on ne voulait pas voir d'abord je précise que les informations elles étaient là parce qu'en fait on a quand même des services de sécurité qui fonctionnent moi j'ai vu des notes transmises par nos services de sécurité et qui alertent et qui expliquent et donc quand par exemple on a une question qui peut sembler futile mais l'installation d'un centre orthodoxe à Paris qui est les grandes bulles les grandes bulles les services de sécurité disent attention ça va être des stations d'écoute mais le président d'alors Nicolas Sarkozy décide de ne pas suivre les préconisations des services de sécurité et ça ça se retrouve partout c'est pas le seul et donc pour revenir à la question du réalisme quand on préfère sa propre illusion à l'avis de ces services de sécurité c'est compliqué de se prétendre réaliste et quand on explique comme moi qu'il faut prendre au sérieux les notes de la DGSI c'est pas par idéalisme a priori c'est plutôt réaliste comme attitude ça donc il y a une volonté de ne pas voir pourquoi ? parce qu'on a décrété en 1989 que c'était fini que le monde désormais était en paix que l'Europe était en paix et que l'histoire dans sa dimension tragique était finie et donc toute voix tout fait qui venait contredire cette illusion confortable était mis de côté était évacué et ce déni de réalité c'est un mécanisme extrêmement puissant Poutine envahit la Géorgie 2008 qu'est-ce que fait l'Union Européenne les dirigeants enfin ils dépêchent sur place les temps crus ils sont au milieu d'un pays souverain ils dépêchent sur place une commission la commission Taliavini qu'ils ont l'intelligence de faire présider par une diplomate suisse avec une grande tradition d'engagement quand même et cette commission va enquêter sur à qui la faute les tanks russes ils sont au milieu de la Géorgie mais à qui la faute et donc elle va conclure comme c'est comme une var au foot quoi elle va conclure que les torts sont partagés que certes les russes ont envahi la Géorgie mais que les géorgiens ont tiré les premiers coups de feu oui effectivement moi je suis désolé mais s'il y a des tanks qui arrivent en France j'espère bien qu'on tirera sur les tanks qui arrivent en France c'est pas les polonais qui ont déclenché la deuxième guerre mondiale parce qu'ils ont répondu à l'invasion allemande en leur tirant dessus j'ai un moment il faut quand même être un peu plus réaliste que ça et donc on explique bah non mais c'est un problème compliqué c'est bien plus compliqué bien plus complexe que ce que vous croyez en réalité c'est une histoire très longue entre la Géorgie et la Russie c'est très compliqué nan 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 donc circuler il n'y a rien à voir 2014 annexion la première annexion d'un territoire souverain en Europe la Crimée la Crimée la première c'est pas arrivé c'est le tabou ultime de la sécurité européenne c'est pas arrivé ça n'existe pas depuis 1945 et c'est ça qui maintient la paix sur notre continent parce que sinon on peut envahir son voisin pour choper des bouts de terre et bien une réaction mais ultra molle et une grande réflexion sur les ukrainiens sont-ils nationalistes ne sont-ils pas nationalistes le coup d'état de Maïdan il y avait des gens avec des drapeaux nationalistes et tatata et tatata et donc à la fin c'est quand même une histoire complexe c'est bien plus complexe que ce que vous pensez et finalement bon bah les ukrainiens sont pas tout blancs non plus les russes c'est sûr vous les connaissez ils sont compliqués et à la fin circuler il n'y a rien à voir le sommet si je puis dire étant cet argument en disant Khrushchev a donné la Crimée à l'Ukraine un soir de beuverie c'est pas aberrant que Poutine la récupère ou alors dans le Donbass les gens parlent russe et donc ça veut dire qu'ils sont majoritairement pro-russes et donc c'est une guerre civile c'est compliqué et donc tous les arguments sont utilisés pour évacuer les faits évacuer les alertes et ce mécanisme là il est pour moi fondamental dans le refus de voir c'est ne venez pas nous déranger et il y a une phrase de Romain Garry de La Promesse de l'Aube donc déjà l'ensemble du livre me suit depuis l'adolescence et si vous ne l'avez pas lu je conseille absolument de lire La Promesse de l'Aube qui est pour moi le plus grand chant sur ce qu'est la France ce qu'est la République ce qu'est la liberté ce qu'est aussi l'amour pour une mère et l'amour d'une mère mais il y a une phrase de Garry dans La Promesse de l'Aube qui répond à une question que Garry se pose sous le temps la question que Garry se pose sous le temps c'est pourquoi les élites françaises n'ont-elles pas suivi massivement le général de Gaulle à l'ombre et ça c'est vraiment sa structure l'oeuvre de Garry et sa réflexion et il se dit est-ce que c'est parce qu'elles étaient pro-nazies ou violemment antisémites non pro-allemandes non plus alors pourquoi pourquoi elles n'ont pas suivi de Gaulle parce qu'elles aimaient trop leurs meubles et je pense que cet amour des meubles cette quête du confort est trop sage aussi et voilà et il dit elles avaient bu cette camomille empoisonnée qu'on appelle sagesse et qui enseigne la résignation et appelle conditions je cite de tête mais appelle conditions humaines n'importe quel événement en gros qui devrait susciter sa révolte mais ces gens c'est le sens qu'ils donnent à la sagesse nos dirigeants finalement la sagesse c'est celle qui c'est ce qui conduit à l'acceptation du fait accompli c'est ce qui conduit à l'acceptation non seulement du calvaire des peuples qui voisinent le régime de Poutine ou des Syriens mais c'est ce qui conduit aussi à l'acceptation des piétinements de notre souveraineté parce que moi je veux bien on parle de réalisme et on parle de souveraineté mais pensez au moment où on se parle il y a un commissariat secret de la République populaire de Chine en plein coeur de Paris tout le monde le sait et alors qu'est-ce qu'il se passe ? pas rien et ça c'est pas voir sa souveraineté piétiner au coeur de Londres il y a les services russes qui empoisonnent monsieur Lydvinenko au polonium ils laissent volontairement des traces radioactives à travers toute l'Europe sur le stade de foot dans les restaurants Scotland Yard identifie monsieur Lugovoi comme étant le principal suspect et demande son extradition monsieur Lugovoi est récompensé par Poutine en étant nommé ou élu enfin c'est nommé en l'occurrence à la Duma comme député il fête sa réélection en organisant une conférence de presse où il convie l'ensemble de la presse il est recherché par la police anglaise la justice anglaise et il organise une conférence de presse où il convie l'ensemble des journalistes européens et il a un t-shirt il a un t-shirt où il y a marqué polonium et ça ça ne veut pas dire qu'il s'essuie les pieds sur notre souveraineté où est la réaction des souverainistes où est la réaction des réalistes et c'est comme ça sur tellement de sujets que nous avons méthodiquement analysé avec cette commission c'est stupéfiant moi j'étais des fois je me disais réveille-toi c'est un cauchemar c'est pas possible on ne peut pas être dirigé par des gens qui n'ont à ce point pas de colonne vertébrale à un moment il y a une réaction il y a un moment où on explique écoute ici c'est chez nous tu ne fais pas ça tu ne t'assassines pas au cœur de Berlin un opposant politique ce qui est arrivé et à chaque fois sans conséquence le gouvernement anglais se fait ainsi humilier et ensuite quoi ? ben ensuite non rien ensuite wow introduction à la bourse de Londres en grande fanfare de Rosneft de tout ça les millions de livres qui tombent du ciel c'est extraordinaire tout le monde veut aller à Chelsea faire des selfies avec King Abramovich c'est voilà et donc en fait à un moment cette indolence-là elle devient coupable et c'est ce qu'on comprend tous instinctivement le 24 février 2022 alors surtout surtout que face à cette indolence on n'a pas le temps mais il faudra que les lecteurs se plongent dedans vous déconstruisez j'allais dire cette logique de guerre qui est celle de Poutine vous convoquez d'ailleurs y compris les plus grands auteurs Dostoyevsky qui a écrit il y a 150 ans avec un personnage comme Stavrogin qui dit des choses vous évoquez Surkov qui est donc celui qui a servi de modèle à Giorgio Diampoli pour le match du Créblain vous évoquez aussi peut-être pour moi le plus grand auteur du goulag sur le goulag plus fort encore pour moi que Sojin Itzin et Varlam Shalamov puisque ces lettres de la Colima c'est indépassable en termes de témoignage donc là c'est Essai sur la pègre en quelque sorte c'est vraiment du crime Essai sur le crime c'est la pègre dans les camps dans les goulags de Shalamov on va terminer parce que votre livre est passionnant y compris cette évocation d'Échil sur le resti la naissance d'Athènes c'est très fort vous avez un ami qui s'appelle Georgie qui est un ancien communicant reconverti en directeur d'orphelinat à Kif et il vous dit lors d'une de vos rencontres avec lui l'été dernier nous savons tous pourquoi nous existons désormais à quoi nous servons ce que nous faisons sur cette terre je crois que nous nous sommes trouvés en cessant de nous appartenir et là on arrive on aborde cette dernière question cette réflexion de Zelensky du président Zelensky dans une vidéo au Parlement britannique je crois que c'est 13 jours après l'invasion donc on est le 8 mars 22 je précise qu'on est au 470e jour de guerre aujourd'hui 9 juin quand on enregistre la question que disent et que posent les Inskis c'est la question d'Hamlet il appelle ça c'est la question shakespearienne au Parlement britannique ça tombe bien voilà ce que dit Zelensky être ou ne pas être c'est la vieille question shakespearienne pendant 13 jours cette question a pu se poser mais maintenant je peux vous donner une réponse ferme c'est définitivement être alors est-ce que vous pensez que l'Europe a répondu à cette question shakespearienne au moment où on se parle je pense que nous sommes encore dans une réponse balbutiante nous hésitons moi j'ai été plusieurs fois à Kyiv et en Ukraine depuis le début non pas de la guerre puisqu'elle était là avant mais de l'invasion totale de l'Ukraine et il y a un truc qui m'a fasciné à chaque fois c'est à quel point les gens étaient calmes sereins et à quel point chacun semblait être à sa place et Georgie vraiment c'était un copain un vieux copain et une personne qui avait la bougeotte qui n'était pas vraiment serein dans son mode d'expression et dans sa relation au monde et là tout d'un coup je l'ai trouvé très ancré et c'était le cas de tous les gens que je connaissais qui étaient vraiment d'horizon ultra différent et et j'avais l'impression comme ça que chaque chacun en Ukraine apportait sa propre réponse à la question shakespearienne être ou ne pas être qui disait être et trouver un sens à son existence là dans cette situation historique tragique qui était de servir finalement à la résistance collective et je me suis vraiment posé la question puisque ce n'était pas le cas avant en Ukraine donc c'est vraiment la prise de conscience historique qui fait que chacun s'efface devant une offre collective et j'ai eu la même sensation à Taïwan parce que j'ai présidé la première délégation officielle du Parlement européen à Taipé et bien sûr tous les diplomates nous ont supplié de ne pas y aller en gros mais on y a été et c'était pareil c'était très fascinant de voir dans un ministère à Taipé ça ressemble à une AG étudiante ou un concert de rock c'est que des jeunes mais ultra dynamiques qui sont là et qui sont super excités par le travail qu'ils font dans la fonction publique donc à un moment moi je leur demande pourquoi vous n'avez pas fondé un groupe de rock enfin je ne sais pas ou une start-up ou une ONG ou un club de foot pourquoi je n'ai pas rejoint la fonction publique française exactement c'est une question qui me taraude depuis le début de ma vie et donc il y a une jeune fille qui me répond à un truc que je trouve très juste et qui me dit vous savez quand votre état est menacé dans son existence même le servir devient l'aventure la plus excitante possible et je pense qu'en fait en expliquant que nos démocraties étaient éternelles en croyant à cette fable et bien nous avons délégitimé le service de la démocratie et le service de l'état si tout va bien s'il n'y a aucun problème à l'horizon alors pourquoi on a besoin d'un état pourquoi on a besoin d'une police pourquoi on a besoin d'une armée pourquoi on a besoin de servir son pays puisqu'en réalité les choses avancent d'elles-mêmes il n'y a que à faire du commerce c'est ça le truc il faut faire du commerce et tout ira bien et donc les gens les plus audacieux les plus aventuriers les plus originaux ils n'ont pas été servir le public ils ont été vivre leur vie mais parfois au service de l'autre dans des ONG humanitaires ou dans des où ils sont devenus artistes où ils ont créé leur entreprise où ils ont créé leur groupe de musique mais le service du public le service du bien commun ça n'avait plus la même importance puisque de toute façon l'histoire était finie et ce que j'essaye de faire dans ce livre c'est d'essayer de comprendre comment la prise en compte de la menace peut nous conduire à revitaliser nos démocraties et c'est vrai de la menace climatique c'est vrai de la perspective de l'effondrement climatique comme des menaces sur notre survie sur notre sécurité comme des menaces de guerre toutes les crises qu'on traverse en fait exigent de nous que nous réinvestissions cet espace public et que nous retrouvions en nous-mêmes le citoyen qui prend le pas sur l'individu et donc ces crises doivent être aussi lues comme des moments où on retrouve finalement ce qu'on avait perdu et je vais terminer par une phrase enfin un texte du pire mec honnêtement un des pires mec sur cette terre qui est Dougin qui est un philosophe ultra nationaliste russe un des pères spirituels du régime de Poutine mais en version hardcore et qui a écrit un texte lunaire dans les années 90 et totalement visionnaire et il dit vous pensez tous là que les démocraties occidentales ont triomphé vous êtes tous en train de célébrer moi je vous dis qu'aujourd'hui donc la chute du mur la chute de l'URSS ça marque le début du déclin des démocraties européennes alors ça peut sembler un peu présomptueux pour un mec qui était en train de vivre l'effondrement de l'Union soviétique et il dit à partir du moment où ces démocraties vont se considérer comme étant aussi naturelles que l'air qu'on respire là c'est moi qui dis mais en réalité on comprend que même l'air qu'on respire n'est pas vraiment naturel et bien elles perdront leur force et entameront leur délitement parce qu'en fait la démocratie c'est pas quelque chose de naturel c'est pas un état de fait qui perdure en soi par soi la démocratie c'est un projet la démocratie c'est un combat la démocratie c'est une construction historique et politique et donc si on n'investit pas la démocratie et bien la démocratie elle s'effondre c'est comme ça que ça se passe si on ne nourrit pas si on ne cultive pas la démocratie et bien la démocratie elle perd sa force elle s'affaiblit elle se délite elle s'essouffle et finalement elle finit par crever et donc il faut retrouver ça on est devenu des démocrates par inertie on est démocrate parce qu'on est né en démocratie et que c'est comme ça et nos dirigeants ils sont des dirigeants démocratiques parce qu'ils naissent en démocratie ils vivent en démocratie ils accèdent au pouvoir en démocratie donc pourquoi pas être démocrate mais en réalité on ne peut pas être démocrate par inertie on doit être démocrate par conviction par projet par envie parce qu'on pense que c'est ça qui est le meilleur système dans lequel on peut vivre et qu'il faut donc cultiver améliorer nourrir en permanence et moi je suis convaincu d'une chose c'est que si on prend en sérieux les périls qui nous font face et bien on va revitaliser nos démocraties et on va redonner un sens et on va répondre positivement à la question Shakespearean à la question d'Hamlet et on assiste aujourd'hui au début de ça on en est au début de ça à l'échelle européenne moi j'ai vu la différence j'ai vu la différence entre avant et après et pas simplement sur des questions de géopolitique j'ai vu la différence dans la manière dont on approche la production industrielle dont on approche l'autonomie de nos pays dont on approche la question de la taxe carbone aux frontières de l'UE dont on approche la question du bannissement des produits de l'esclavage dont on approche la question du devoir de vigilance des entreprises il y a une prise de conscience là que le monde dans lequel on veut habiter dans lequel on veut vivre qui est libre a besoin de nous et que sans nous ce monde là n'existera plus et donc il y a besoin de cet investissement public là et c'est le sens de ce vers et je vais terminer par là vous inquiétez pas de ce vers de Hölderlin qui est un poète allemand qui dit là où croit le péril croit aussi ceux qui sauvent et donc c'est en regardant le péril en face que ce soit sur la question écologique ou sur la question démocratique qu'on va trouver en nous la force de se sauver merci beaucoup Raphaël Guzman je crois qu'on peut vous applaudir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous